à tous et à toutes mesdames et messieurs heureux de vous retrouver donc pour cette grande finale de la bresland cup deuxième édition qui opposera ces deux très belles équipes vnasti à team x bonsoir à tous salut kaiser salut également quentin j'espère que vous allez bien que vous passerez une agréable soirée en notre compagnie il y a eu la ligue il y a la ligue aussi qui est sorti ce soir donc du coup sur sur cold war donc n'hésitez pas à nous donner vos avis je vois pas mal de tweets disant la ligue à chier la ligue est nulle donc donc du coup voilà c'est visiblement c'est un peu sur le même système que nous avons connu sur black ops recat si je dis pas de bêtises en tout cas on est en train bien sûr d'arriver dans quelques petites secondes mesdames et messieurs pour cette grande finale vnasti team x un peu le retour le retour de hier on va pas se mentir c'est un match retour qui va être sous haute intensité salut du côté de chéri play salut du côté lino salut comment ça comment allez vous j'espère que vous allez bien en tout cas avec eux vous passerez vraiment un bon moment un bon moment parce que le but c'est de passer un bon moment n'hésitez pas à voter que sur le chat bien sûr les petites interactions les petits votes sont importants vnasti contre team x c'est le match qui va nous intéresser ce soir il y a des points de chaîne à gagner bien sûr sur le papier si je dis pas de bêtises team x est outsider et vnasti favori pourquoi ils sont ils sont favoris ces joueurs des vnasti parce qu'ils ont remporté le winner bracket donc ils partent avec un bo d'avance face à leurs adversaires déjà donc automatiquement ils ont une sérieuse avance une avance confortable lors de cette grande finale ils sont présents la vnasti à ils sont présents ils sont présents les supporters des vnasti également alors est ce que tout le monde va pouvoir se joindre en quelques petites secondes donc on a cinq dix du côté chez vnasti qui est bien là qui m'a invité pour pour le lobby c'est lui qui va se charger de l'host a bien sûr on va vous parler également des cartes les cartes de cette grande finale donc de cette première grande finale potentiellement une seconde on aura donc un point stratégique sur crossroad strike une recherche et destruction sur miami un contrôle sur raid un point stratégique sur moscou et potentiellement une r&d sur garison pour en terminer bien sûr les supporters des vnasti qui sont dans les starting blocks qui sont en train de voter au maximum pour pour leur équipe tandis que du côté de chez chez team x on va bien sûr bien sûr arriver dans quelques dans quelques petites minutes je pense qu'on était tous un peu en train de tester la ligue on va pas se mentir cette ligue qui qui vient de sortir ce soir à 19 heures beaucoup beaucoup d'avis là dessus donc du coup on va voir ce que ça va pouvoir en découdre à josh il a mis tous ses points sur sur ses sens et 5 équipiers visiblement 4000 points ont été mis du côté de josh par l'air sportif dans la josh cas il a il a mis ça il a mis sa maison il a mis 30 cas carrément et je les vois les pronostiqueurs les pronostiqueurs qui mettent avec qui mettent leur maison qui mettent leur maison alors tac 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 du côté de blade on est bientôt là je crois on a essayé de m'appeler sur un sur discord vnasti win bien sûr pour le moment gros avantage en termes de pronostics du côté vnasti on est en train d'attendre l'arrivée de cette équipe des team x qui sont en train de se préparer alors tac 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 j'essaie d'avoir les avis en tout cas on est en train d'attendre l'arrivée de cette équipe des team x qui sont en train de se préparer en tout cas j'essaie de regarder un peu ce qu'il en est en tout cas ma maison sur vnasti basé voilà ils sont tous en train de parler sur un sur vnasti en tout cas 96 cas contre zéro bah ouais toute la maison toute la maison carrément ils ont mis toute la maison sur sur vnasti pour pour la match ce soir Alors, j'essaie d'avoir tous les avis, ne vous en faites pas là-dessus. Sender qui est en train d'arriver, bien sûr, du côté de chez TeamX. Oh, et Nesra qui offre deux subs. Un grand merci à toi, mon Nesra. Mon Nesrouille qui offre deux subs à Sunilé et à Edunia. Un grand merci, n'hésitez pas à le remercier, bien sûr, pour cette Brazeline Cup 2e édition. Un grand merci à toi, bien sûr. Notre cher camarade Nesra, ancien jour Godaime. Nesra est là, il voulait juste passer devant Léo, il me l'a dit en off. Il me l'a dit en off. Le coquinou, en tout cas. Merci à toi, Nesra, ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir, encore une fois, d'envoyer deux subs. En tout cas, un grand merci à tous et toutes. Merci à Madara, en tout cas, pour cet événement. Pour la simple et bonne raison que tout a été mis en place pour cet événement. Et tout a été préparé de très belle manière, en tout cas. Et très, très bien organisé par le staff qui vous propose tous les événements auxquels je participe depuis le début de saison. J'espère ne pas en oublier, en tout cas. On a Ripley du côté de chez APE. On a également Kenmore en arbitrage. On a Mad, streamer du côté de chez Irae. On a Zatrox, président de la Horizon. On a Solucio, manager du côté de chez FDA. Tommy, qui est donc mon manager à Izelco, bien sûr. Également référent des lotos associatifs chez B. Si je ne dis pas de bêtises, en tout cas. Un grand merci à eux de nous aider à proposer ce genre de tournoi. Et bien sûr, tous les sponsors avec lesquels on a travaillé depuis le début de saison. Godame, pour la Godame Cup, le premier événement. Breslan, avec Madara, les deux sessions. Mais aussi, également, si je ne dis pas de bêtises. Where to win. Et bientôt, Antares. Et bientôt, Antares, en tout cas. Qui ont fait un gros coucou. Un gros coucou. Et merci aussi, également, à Hugo. A Hugo, également, qui fait un énorme travail en off. Également avec nous, en termes d'organisation. Mais aussi, en termes de cast. En termes de cast. Et ça fait très plaisir. Ça fait très plaisir. Et donc, du coup, tout le monde est en train d'arriver. Tout le monde est en train d'arriver. Petit à petit, voilà. On a Watson, on a Sengzi, on a Slender. Voilà. On se termine de manger. On termine les dernières games. Et automatiquement, c'est ça qui peut faire la diff. C'est ça qui peut faire la diff. De prendre le temps de se désatterrer. Autre. C'est toujours important. C'est toujours important. Va-t-on assister un ou deux BO, en tout cas, pour cette grande finale. En tout cas, pendant 1-0. En termes de cartes, pour cette équipe des Venastien. En termes de BO, en tout cas, vont-ils réussir à inverser la situation du côté de cette équipe des Team X ? Hier, ils avaient été très incisifs. Très incisifs, cette équipe des Team X. Ils avaient réussi à faire la différence. Et encore une fois, un sub offert à Renato du côté de Nesra. Nesra, il est en train de ralasse le stream. Il est en train de ralasse. 14e sub offert, si je ne dis pas de bêtises, du côté de Nesra. Il n'a même pas mis un message dans le chat. Il est déjà en train d'offrir des subs. Un malade mental. La Daron sur Venastien, deuxième fois. Aïe, 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 aïe. 113 000. 113 000 points. Mais les gars, on ne va pas se mentir. Que s'il n'y a pas de pronostic du côté de Team X, Automatiquement, ils ne vont rien gagner, les gens qui sont en train de miser Venastien. Donc là, 113 000 sur Venastien, il n'y a rien du tout sur Team X. Ça risque d'être compliqué. Celui-là, par contre, qui met... Allez, on va dire 1K sur Team X. De l'autre côté, il a une cote de 1 pour 113. Donc, il se fait 113K. Je ne sais pas. Après, même si Team X, tu vois, il gagne la finale, tu te fais 113K sur le stream, tu vois. Je crois qu'on a eu un peu le même cas, c'était hier, avec justement Leeward qui avait gagné contre Sina. Et je crois que c'était... C'était Deliver. Il s'est fait un gros billet. Il s'était fait vraiment un très, très gros billet de points, en tout cas, sur la chaîne. Je crois qu'il avait fait 200 000 quasiment. 210 000 points. 200 000 points. Alors, Samzy, Watson, Blade, Slender. On attend donc les 4 derniers acteurs de ce match. Un joueur du côté de Venasty et 3 du côté Team X. Attention, parce que du côté Team X, on peut vraiment faire la diff. Hier, on les a vus. On les a vus. Ils avaient réussi quasiment, quasiment à aller faire tomber ces joueurs de Venasty qui étaient favoris. Qui étaient favoris, mais une équipe Team X qui avait réussi à montrer tout l'étendue de son talent. Tout l'étendue de son talent, c'était hier. Donc, attention, attention. Sub, alors, en nombre de subs, on n'a pas mis la commande. Magza, il n'y a pas la commande. En termes de subs, on est à 154. C'est le petit chiffre qui est juste en bas, juste à côté de ton pseudo. Justement, à côté de ton pseudo qui est en top donateur. Combien de subs à l'heure actuelle ? Il y en a 54. On a dit, de toute façon, je laisse pousser les cheveux. Je vais laisser pousser les cheveux parce que comme ça, quand on va devoir les raser, ça va faire une sacrée tête quand même. On a dit 200 subs, boule à zéro. 200 subs, boule à zéro. Donc, ne m'inquiétez pas trop, les gars. Ne lâchez pas trop de subs, les gars. Soyez plaisants, s'il vous plaît. S'il vous plaît, parce que la boule à zéro, si... Ouais, voilà, quoi ! La boule à zéro dans peu de temps. On va arrêter de faire les tournois pour le mois de février. Et Nesra qui prend un cèdre. Nesra, encore une fois, a pris un abonnement. C'est son troisième mois d'abonnement, dont un mois consécutif. Troisième mois pour Nesra. Je crois que là, ça a été un peu à la bourre. Parce que je te voyais déjà avec trois mois d'abonnement, c'est pour ça. Bon, je pense que c'est l'alerte qui est arrivé un peu à la bourre. On va ressembler au camarade que j'ai hosté hier, justement. C'était prototype Fox. Donc du coup, je vais ressembler à lui, je pense. Je le fais en stream, au passage. Je le fais en stream. On le fera en stream, bien sûr. Si ça arrive, on le fera en stream. Ne vous en faites pas là-dessus, mesdames et messieurs. Ne vous en faites pas là-dessus. Slender, Volt sont en train d'arriver. Mais bien sûr, on n'a plus que deux joueurs de cette équipe. De cette équipe des Team X. C'est combien ? Quoi ? C'est combien ou deux joueurs ? Ouais, je crois qu'à mon avis, je suis dans le caca, les gars. Je suis dans le caca. Non, non, calmez-vous, les gars. Calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous, on se calme. 200 subs, ouais, c'est ce que j'ai dit. C'est gratuit. C'est des malades mentaux. Ouais, 200 subs, on a dit. On a dit, ouais, on faisait la boule à zéro, je crois, qu'à mon avis. Il vaut mieux le faire en hiver, ça va cahier, tu vois. T'as combien en tout, c'est marqué juste en tout ? 154, du coup. 155, pardon. 155. 155. Donc, tranquille, calmez-vous. On se calme, on se détend, les gars. On se détend. Et pour l'instant, en termes de pronostics, vous voyez, il y a Venastic, là, mon favori. 113 000 points, tandis que zéro point ont été mis du côté de chez TeamX. On ne les respecte même plus, là, il n'y a plus de respect, les gars. Il n'y a plus de respect. Il n'y a vraiment plus de respect. Il y a un moment, il faut arrêter. Il faut mettre des points sur TeamX, là. Parce que ceux qui mettent sur Venastic, ils gagnent rien. Moi, clairement, si, moi, je mettrais un cas, perso, moi, à ma place, tu vois, moi, si je pouvais voter, je mettrais un cas sur TeamX. On ne va pas se mentir. Oh là, Elphic. Oh, comment ça va du côté de chez Elphic. Un gros bisou à toi, Elphic, ça fait plaisir de te voir. Ça fait plaisir de te voir, Julien. Et Elphic qui a pris son deuxième mois d'abonnement. Un grand merci à toi. Un grand merci à toi, même si là, j'ai arrêté de dire merci à chaque sub, parce que là, je ne vais pas être bien. Je ne vais pas être bien, je ne vais pas te mentir, Elphic, tu vois. Voilà, dans 44 subs, je ne finis pas bien. Puis, non, non, non. Venastic, Venastic, toujours devant en termes de pronostics. La forêt, ça va tranquille, tranquille, tranquille. Grande finale de la Brest Line Cup 2ème édition. On soutient, on soutient. En tout cas, ça fait plaisir. Reska qui viendra, qui sera donc le dernier joueur de cette composition, Venastic. On attend les deux derniers joueurs, si je ne dis pas de bêtises, du côté Team X, qui devraient arriver dans quelques instants. Pour cette grande finale, n'hésitez pas à partager un maximum le stream, d'encourager votre équipe préférée. Si vous êtes supporter Venastic ou supporter, bien sûr, de cette équipe des Team X, t'as envoyé du lourd. Je ne sais pas, je ne sais pas, clairement. Non, moi, j'ai pris du plaisir. Le principal, en fait, c'est de prendre du plaisir à l'heure actuelle. C'est de prendre du plaisir et de kiffer au maximum. Donc, n'hésitez pas à partager un maximum le stream. Je vais vous mettre le link de lancement de stream sur le chat. N'hésitez pas à partager. Nesra, qui offre un sub à Venastic Onyx. 15ème sub offert par Nesra. Un grand merci à toi, bien sûr, Nesra. N'hésitez pas à balancer un maximum de new subs sur le stream, bien sûr. Bon, pour remercier Nesra, qui est en train de complètement... Il est en train de me faire devenir chaud. Après, le but, c'est de prendre du plaisir. En gros, toi, tu prennes du plaisir. Que les joueurs prennent du plaisir. Mais surtout, que vous, joueurs, vous prenez du plaisir à venir voir les joueurs. Et c'est ça qui est important. C'est ça qui est important à l'heure actuelle. Merci, Holoto, qui m'a rend... Bon, c'est le principal. Si maintenant, t'es riche, Nesra, c'est cool. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, mon frère. Alors, tac, tac, tac. Mais va pas te rendre pauvre sur le stream, justement, pour offrir des subs. On va éviter ? Ouais ? De te rendre riche, tout simplement ? Ouais, on va éviter ça, quand même. Calme-toi. On se calme, on se calme. Alors, du coup, est-ce qu'on a des infos du côté des équipes ? Est-ce qu'on a des infos ? Pour revenir également sur les cartes, pour les gens qui n'étaient pas là. On vous a parlé des cartes. Point stratégique Crossroad, SND Miami, contrôle sur Red. Et potentiellement, deux cartes supplémentaires. Point stratégique Moscou et une SND sur Garizon. Le but, c'est que j'offre des subs. Après, je viens chez lui, il me paye une bière. Mais c'est pas qu'une bière. Alors, c'est quoi ? Vas-y, vas-y. Alors, les gars, je vous le ferai en stream, si vous voulez. Il n'y a pas de problème. En gros, à chaque sub que Nesra va offrir, on se boira une bière. Donc, là, à l'heure actuelle, si je ne dis pas de bêtises, il doit être aux alentours d'une quinzaine. Entre 15 et 20 subs offerts. Donc, du coup, si je ne dis pas de bêtises, viens chez moi, Azaria, aussi. Ah, toi, je t'attends aussi, Josh. On t'attend toujours. Qu'est-ce qu'ils nous font ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? Qu'est-ce qu'ils nous font ? Un pack quand je viens en stream. Vas-y, si tu veux, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah, Josh, viens-y. T'as pas longtemps à monter aussi, Josh. Josh, t'as pas longtemps. T'es à Nantes. T'es à côté de... Ah, t'es juste en bas de Nantes. Autant pour moi. T'es juste en bas de Nantes. T'as pas longtemps à monter jusqu'en Bretagne. Ne t'en fais pas. Ne t'en fais pas, bien sûr. Vous pouvez... Oui, pas de problème. Vous pouvez monter en Bretagne. C'est la fête, de toute façon. C'est l'apéro. C'est l'apéro, toujours. Bien sûr, avec modération. Toujours avec modération, les amis. Ne pas... Ne pas aller dans l'excès, bien sûr. Même si on est bretons. Alors, où on en est ? Slenderbolt. Ah, du côté de chez... Il manque Clouzy. Si je dis pas de bêtises. Tac, 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 tac. Je vais regarder un peu où on en est. Au niveau des joueurs pour cette grande finale. Venasty, Team X. Alors, les joueurs. Il manque de joueurs du côté Team X. Alors, c'est Hugo et Clouzy qui manquent à l'appel, en tout cas. Hugo et Clouzy qui manquent à l'appel. Là, c'est free. C'est free. Mais oui, c'est de l'argent free pour Rémi, bien sûr. Sur le stream. Bientôt un gros live chez Osari avec moi. Allez, si tu veux, il n'y a pas de problème. De toute façon, on devait faire un nouvel an en plus. C'est tout. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Ça aurait été cool. Continue de voter. Alors, là, les gars. Il y a eu quand même 116 000 points mis du côté Venasty. Il n'y a même pas une personne qui va mettre quelque chose sur Team X. Là, par contre, si le mec parle de Team X et Team X, il gagne. Clairement, il... Ouais. Ouais, c'est les couilles en or, quoi. C'est les couilles en or sur le chat. Donc, n'hésitez pas à voter. Mais... Alors, tac, tac, tac. Hugo qui vient d'arriver. Il ne manque plus qu'un joueur du côté de cette équipe de Team X qui devra arriver dans quelques petites secondes. Mesdames et messieurs, il devra arriver dans quelques petites secondes. Ah, ça met beaucoup de cadeaux. Ça met des cadeaux. Et grave, c'est-il, en plus, le petit émote cadeau. Elle a bien sûr fait par un peu Flush qu'on remercie. Qu'on remercie Flush, en tout cas, de nous avoir fait tous ces émotes. Elle a pris du temps. Elle a pris du temps quand même pour les faire. Elle a pris du temps de réfléchir aussi à vous proposer tout ce genre d'événements. Est-ce que, justement, du côté de chez Venasty, on va pouvoir avoir le logo à la place du logo Innovate ? Rien n'en est moins sûr. Est-ce qu'on va avoir le logo Venasty pendant une semaine, deux semaines, trois semaines, potentiellement, jusqu'au prochain tournoi ? Attention, 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 parce que le logo Venasty peut être sur la chaîne. Peut être sur la chaîne pour remplacer le logo Innovate. Si je ne dis pas de bêtises, je regarde un peu où on en est. C'est correct. Je regarde au niveau de la co. Alors, il manque un joueur du côté Team X. Ok, ok. Je vais essayer d'avoir toutes les infos, mais pour l'instant, je ne les ai pas forcément. Je ne les ai pas forcément, les informations. Alors, est-ce qu'on a les infos ? Est-ce qu'on a les infos ? Est-ce qu'on a les infos ? Ah, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui a voté pour Team X. Ah, les gars, on va vous dire c'est qui qui a voté pour Team X. Alors là, c'est quelqu'un qui a une paire de Corones. Qui a une paire de Corones et qui peut se faire un bon gros billet. C'est Brizot. Brizot, il a misé un cas sur Team X. En cas de victoire du côté de Team X, du côté de Brizot en tout cas, il a mis un cas. Il se ferait 131 000. Du coup, est-ce qu'ils vont pouvoir déjà remonter le premier BO ? Donc, attention, attention. Comment est-ce qu'ils cherchent un PEU ? Pour une finale, les mecs, on dirait qu'ils débarquent. Ils sont perdus. Clouzy n'est pas là ? Clouzy, il a beaucoup de problèmes, j'ai l'impression. Clouzy, il est très rarement là, il a des fois. Le lundi, il est vraiment jamais là, j'ai l'impression. Tu vois, il cherche un PEU à la dernière minute. Tu vois, le problème des joueurs code à l'heure actuelle, c'est ça. C'est aucune anticipation. Et après, c'est le problème aussi en France de beaucoup de jeunes à l'heure actuelle. C'est qu'en gros, il n'y a pas forcément super beaucoup d'anticipation sur les choses. Et c'est ça qui est dommage. Mais ça, ça viendra avec l'âge. Ça viendra avec l'âge, il n'y a pas de problème. Ce sont des très jeunes joueurs. Donc, automatiquement, quand tu comptes jusqu'à 21, 22 ans, tu anticipes peut-être moins les choses que quand tu commences à avoir 28, 29 ans, quand tu commences à avoir des enfants pour certains et tout. Donc, c'est logique. Donc, visiblement, ce serait Gravi qui viendrait. Ce serait Gravi qui viendrait. C'est la petite information qu'on peut vous communiquer à la place de Clouzy. Est-ce que ça pourrait fonctionner du côté de Gravi ? À voir. À voir, en tout cas. En tout cas, il va y avoir du spectacle, mesdames et messieurs. Team Venasty contre Team X. C'est donc la finale. Dans quelques petites secondes, n'hésitez pas à continuer d'encourager votre équipe préférée. N'hésitez pas. On ne voit pas beaucoup de messages, pas beaucoup d'encouragement sur le chat, les gars. Il va falloir être un peu plus chaud, un peu plus chaud bouillant pour cette finale. Parce que la dernière fois, ça, c'est terminé sur une manche Eleven. Ça, c'est terminé sur une manche Eleven, les gars. Une manche Eleven sur la map 5. Il n'y en aura pas beaucoup des matchs comme ça. Il n'y en a pas beaucoup. Bon, même si sur le tournoi, on en a eu beaucoup. Même si sur le tournoi, on en a eu beaucoup. On a eu beaucoup de matchs ultra serrés. On a eu Athènes, on a eu Deville. C'était Athènes-Sina, si je ne dis pas de bêtises. C'était terminé sur une dernière SND. On a eu, si je ne dis pas de bêtises également, Deville contre Opal lors du premier tour qui était exceptionnel également. Donc, oui, on a eu des très, très beaux matchs. Des très, très beaux matchs tout du long de cette compétition. C'est pour terminer sur ce match Venasty Team X. Le match que vous attendez tous, bien sûr. Le match que vous attendez tous. Alors, est-ce qu'on n'a pas forcément... Il y a Gravi qui vient d'arriver. Gravi. D'accord, Gravi, il arrive à l'instant, mais on l'entend. On l'entend, Gravi, bien sûr. Gravi qui vient jouer la finale. Salut, Ocho. Ocho aussi, très, très bon PU. Ocho, hier, lors du... Si je ne dis pas de bêtises, lors de son match avec les Wards contre eux, c'était Sina. C'était le match pour la troisième place. En tout cas, pour passer en finale Loser Brackets. Ocho qui avait été l'un des joueurs clés du côté les Wards. Et là, on va pouvoir lancer les hostilités dans quelques petites secondes. En tout cas... Quelle entrée phénomène, dit Watson dans le chat de jeu. C'est parti, donc, les compositions d'équipes. Du côté Venasty, Sengzi, Reskia, Blade et Watson. Et du côté Team X, Slender, Hugo, Volt. Et en l'absence de notre camarade Clouzy, ça sera donc Gravi. Qui sera là, en tout cas. Pour le moment, le chat, il n'est pas très chaud. Il n'est pas très chaud. Il n'est pas très chaud. N'hésitez pas à mettre un maximum le feu. Et d'encourager votre équipe préférée, mesdames et messieurs. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est donc le point stratégique sur Crossroad Strike. Pour cette grande finale de la Bresland Cup, deuxième édition. En les encouragements, bien sûr, sur le stream. Pour, d'un côté, Venasty et de l'autre, Team X. Pour le moment, on a... Alors, les gars, sur le chat, sur la prédiction. Il y a eu très peu de prédictions du côté Team X. Donc, attention, attention. Venasty, clairement, favori sur ce match. Et c'est parti, à présent, dans ce point stratégique. Les deux équipes sont on fire. Et ils vont tout donner pour cette grande finale. On rappelle 200 euros pour le top 1. Et 100 euros pour le top 2. C'est parti, mesdames et messieurs. Allez, c'est parti, c'est parti, mon kiki. Et du côté de chez Venasty, on est on fire. Sur le chat, bien sûr. Senzi, Watson, Blade et Reskia sont bien présents. Rouge sur votre gauche et sur votre droite. En bleu, nous aurons les joueurs de la Team X. Avec Slender, Volt, Hugo et Gravi. C'est Gravi, donc, qui sera la Gravi Tech. Gravi, Necto, bien sûr. En l'absence de Clouzy. Est-ce qu'il va pouvoir faire les mêmes games que son... Que son remplaçant de hier ? Nous le serons bien assez tôt. Et si tout le monde est parti, en tout cas, avec ces joueurs d'Evanast, tant que joueurs qui vont rentrer sur ce point. Mais la bonne défense sera en faveur des joueurs de la Team X. Attention, parce que là, on a de la rotation du côté joueur d'Evanastie. Il va falloir ruser et mettre de l'agressivité du côté de Volt. Ça ne marche pas. C'est Hugo qui va essayer de passer au niveau de cette passerelle. On s'attend bien. On attend le push proposé par ses adversaires. Oh là là, Gravi qui viendra mettre cette nade sur son adversaire. Gravi pour aller chercher un double kill dans cette grande finale. Gravi, il rentre. Tambour battant pour cette équipe des Team X. En tant que PU, il fait énormément de bien. Et attention, attention, ce n'est qu'un start. Ce sont donc les premières secondes. Il viendra mettre quelques balles sur son coéquipier Volt. Ce qui ne pourra rien faire face à Watson. Permettant d'ouvrir la marche à Sengzi. Qui va pouvoir préparer de quelques petites secondes. Mais c'est sans compter sur ce diable de Hugo. Qui viendra chercher un nouveau double kill. Reste qu'il y a pour contrecarrer les plans de ses adversaires. Attention parce que là, cette rotation, elle est mieux travaillée du côté Team X. On est devant. On le sait que les joueurs de la Team X sont bien en place lors des points stratégiques. On l'a déjà vu hier face à cette même équipe BNASTI. Qui s'est retrouvée en grande difficulté. Et cette carte Crossroad Strike ne dérange pas à la règle. En tout cas, une équipe des Team X vigilante pour le moment. Attention, on n'a pas l'information sur Sengzi. Qui est en train de rentrer au niveau du spawn adverse. Et qui peut faire toute la différence. Il va être complètement esselé. Attention, ça peut être intéressant. Le policiellement de la part de Sengzi là. Je vais s'en parler des spawns. Non, là, il vient de mettre quelques balles sur Slender. On va se retourner du côté de Slender. Qui viendra cronc complètement crucifier Sengzi. Et la barre des filles qui vire au bleu en faveur de cette équipe des Team X. Qui semble avoir pris la poudre d'escampette. Cette rotation P2 parfaite pour le moment. Et on repousse encore une fois ses adversaires par l'énorme travail de ce joueur. De ce joueur, suivez-le bien. C'est Slender. N'hésitez pas à encourager ces joueurs de BNASTI pour tenter qu'ils reviennent au score. Et pour le moment, une équipe Team X qui est en train de complètement hot-slay ses joueurs de BNASTI dans cette grande finale. Ils sont au travail de la part de Voltz qui va contrôler le hot-ser et préparer ses rotations en compagnie de ses partenaires. Et c'est Hugo qui est en train de se charger du scoring. De marquer ses premiers points en tout cas. Et la première formation est bonne du côté de Sengzi et de ses partenaires. Mais ça ne passera pas parce que Hugo arrivera à faire la différence grave pour chercher le double kill. Slender, le dernier rempart. Mais c'est Blade qui viendra mettre de la pression pour permettre à BNASTI de rentrer sur ce point. La pression est mise du côté des joueurs de BNASTI. On a réussi à break ce point une nouvelle fois dans ce point stratégique. Une équipe Team X qui vient de souffrir et de prendre une grosse agressivité. Attention, attention. On le rappelle, les paris sur le stream comptent pour la totalité de cette finale. Et non pour une carte. Attention à Reskia. Reskia, on le sait, c'est un joueur très talentueux. On s'y en fait du coup de Melko. Et cette fois qu'il viendra un PU également, cette équipe des BNASTI déjà présente hier. Lors du tournoi, lors de la deuxième partie du tournoi. Qui a été l'un des joueurs clés également de cette composition d'équipe BNASTI. Et attention, du côté Team X, on le sait, tout ce qui est mode de jeu à spawn, c'est leur Dada, les joueurs des Team X. Et c'est ce qui leur avait permis d'aller faire la différence hier. Mais attention, Watson qui va essayer de ruser pour s'en sortir. Mais on va compter sur Hugo pour mettre de la pression. On a la gestion du spawn du côté de Blade. Et c'est coûtifié, attention, parce que là, il se cache bien. Hugo, il va permettre à son équipe de se rapprocher du point de gravité. Donc il peut en retard le shooter radical de la part grave. Il peut en retard de Watson, cette fois c'est Blade qui va réussir à s'en sortir. Mais la bonne défense est en faveur des joueurs de BNASTI. On va essayer de mettre encore une fois de la pression du côté de Hugo Slender à la ligne. Avec son AR, ne pourra rien faire. Car la meilleure AR à ce move, c'était Senzi, justement. Et Watson, une nouvelle fois, qui viendra contre-carrer les plans de ses adversaires et les deux équipes à la fin de cette première rotation qui seront au coude à coude l'une de l'autre. Et attention, attention à cette équipe, à cette équipe de BNASTI. qui ne se laisse pas abattre et qui veut vraiment revenir au score. Mais on a du mal. On a du mal à se focaliser sur les bonnes choses du côté BNASTI. C'est-à-dire les points, le scoring n'est pas forcément à leur avantage. On va essayer de revenir en force avec une grosse, grosse série de Slay. Qui est le point fort de cette équipe de Team Mix dans ce point stratégique. Bon, la pression mise par Volt, pardon. C'est Slender qui viendra tout de suite l'assister. Blade qui arrivera tout de même à s'en sortir. Blade qui est on-fire. Qui, juste avant ce match, était en train de PU l'équipe, si je ne dis pas de bêtises, c'était l'équipe de Sainez, en tout cas l'équipe de Deliver, les Kings Sainez, lors de leur match de Val. Si je ne dis pas de bêtises ou de EEG. Enfin, c'est un des deux tournois. Une équipe de Team Mix qui continue à mettre la pression sur leurs adversaires. De préférence, conserver ce spawn. On a Reskia qui va essayer de partir, préparer la rotation et d'essayer de jouer les troubles faites. Pour cette équipe de Venasty qui accuse un retard à présent d'une petite vingtaine de points. Mais attention, tout de même, la pression qui est mise, la récupération du spawn qui est primordiale. Slender qui ne bouge pas en mode tourelle automatique. Comme à son habitude, Slender, il va tenter le pre-shoot face à Watson. Mais c'est justement le joueur de ces Venasty qui viendra faire la différence. Watson pourra aller chercher un énorme double kill. Et Reskia, Reskia pour cette équipe de Venasty qui est en train de se charger du scoring. On a essayé de mettre de la pression du côté de Blade. C'est chose faite. On a gagné quelques presseuses secondes, une nouvelle fois, pour leur permettre de revenir au coude à coude de leurs adversaires. Pour le moment, les deux équipes qui se livrent à un combat sans merci dans ce point stratégique. Encore une fois, moins 3. On repousse au spawn les adversaires du côté des joueurs de Venasty. Attention, parce que là, c'est en train de se compliquer pour les joueurs des Team X. On a du mal à rentrer sur les points. La série de Slay et de Slender s'est quelque peu calmée. Pour l'AR de cette équipe des Team X qui vient complètement détruire Blade. On va essayer de prendre la ligne au niveau du spawner. Slender. Oh, Slender, fais-moi l'amour ! Et attention, les joueurs de cette équipe des Venasty qui gardent le contrôle du point par le biais de Sengzi. Et on va s'emparer des dernières secondes, en tout cas, pour les joueurs des Venasty avant de préparer cette rotation au niveau du P3. Attention. Il n'y a pas de Cobra, il n'y a pas de Cobra. Oh, Slender, quelle place de sa part, en tout cas. Et cette fois, on a essayé de re-dénaliser le jeu du côté de Blade, mais ça ne fonctionnera pas. Encore une fois, la défense est bonne du côté de Bolt, mais aussi du côté de Slender. Le gros travail de ces joueurs des Team X. On a l'information sur SK, ça ne va pas bouger du côté de Slender. On va attendre, bien sûr, le push à deux. Et ouh, alors, attention, on a eu du mal à ajuster le jeu du côté de Slender. C'est, chose faite, à présent, le travail de ses coéquipiers. Bolt à la secondaire pour réussir à permettre à cette équipe des Team X de contrôler et de conserver ce P3 pour le moment. Et ce P3, mais aussi la rotation P4. Là, maintenant, c'est la bonne estocade de Sengzi. Oh là là, Sengzi qui vient prendre énormément de balles dans le buffet, mais qui va réussir tout de même à faire d'une pierre deux coups en compagnie de Blade. Le moins qu'à parfaitement négocier du côté des joueurs des Venasty qui vont conserver le lead de ce point stratégique. Mais à présent, on est en train de sonner le clairon de la révolte du côté des joueurs des Venasty pour essayer de mettre de la pression déjà sur cette rotation. C'est, chose faite, l'énorme travail de la part de Reska, mais aussi du côté de Sengzi. Sengzi en série de 4 qui est en train de mettre tout le monde d'accord. Il va essayer de slay au maximum le P3 pour éviter la progression sur la carte de ces joueurs des Team X qui semblent en difficulté à présent. Ils semblent en difficulté. Ils ont du mal à rentrer vraiment à présent dans cette deuxième partie de points stratégiques. On sent que la pression du côté Team X, elle est tellement forte du côté Venasty qu'elle vraiment empêche ces joueurs des Team X de pouvoir évoluer comme ils le souhaitent sur la map. On sait, on l'a dit, leur mode de jeu phare, c'est le point stratégique. Mais attention parce que là, il peut semer les troubles faites une nouvelle fois. Slender qui va permettre à son équipe de contrôler encore une fois les dernières petites secondes. potentiellement, on pourrait revenir au score du côté de Slender, mais c'est Sengzi qui viendra bien sûr se mettre en place et aller chercher le kill. Gros travail également du côté de Watson pour aller chercher les derniers points et préparer déjà cette troisième rotation P1. La troisième rotation P1 avec Sengzi cette fois. Sengzi qui sera le grand patron pour prendre le meilleur face à Slender, mais aussi face à Volt. Il faudra du grand groupe pour aller faire la différence Hugo qui va subir la pression mise en place par Respia. Oh là là, on n'arrive pas à suivre du côté des joueurs des Team X, la pression est trop forte du côté Venasty. On est en train de faire complètement exploser ces joueurs des Team X à présent dans ce point stratégique. Même si là, on a donné un élément de réponse, le contest est mis. Mais quand le contest est mis, on a une équipe Venasty qui a très souvent le dernier mot. Gravy bien sûr, en tant que celui qui a du mal à ajuster le shoot, on va essayer d'échapper à son adversaire du côté de Gravy. Essayer de gagner les secondes, attend le soutien de ses partenaires pour permettre à son équipe de s'emparer des derniers points. Les joueurs des Venasty vont essayer bien sûr de mettre le plus de contest sur celui-ci parce que pour le moment, ils n'ont pas la rotation. Il ne reste plus que Watson. Watson peut-être pour un éclair de génie. Il va attendre le soutien de ses partenaires, mais Gravy ne le verra pas de cet oeil. PU de luxe du côté Team X. Et pour le moment, les deux équipes qui vont être au contact l'une de l'autre. Les deux équipes se répondent coup pour coup, en tout cas pendant ce point stratégique. Avec une rotation bien négociée du côté Team X. Attention tout de même parce que la pression mise du côté de Blade, mais aussi du côté de Watson, ça va plutôt bien fonctionner. Le gros gros travail sur cette rotation qui renvoie très très loin ces joueurs des Team X qui étaient revenus quasiment au contact en termes de points. Donc attention, attention du côté de Slender et de ses coéquipiers. On est en train de subir à présent la force de frappe proposée par cette équipe des Venasty une nouvelle fois avec Blade. Blade n'est pas forcément son rôle de se mettre à ce positionnement. Il va devoir mettre quelques bats sur ses adversaires à la ligne. C'est son objectif, en tout cas de ralentir la progression de ses joueurs des Team X. Et de permettre justement à Watson d'être beaucoup plus serein. Attention parce que là Slender, il fera le mauvais team kill sur Hugo. Qui est lourd de conséquences. Et les joueurs des Team X derrière leurs adversaires des Venasty dans ce point stratégique. Et en cas, on va devoir aller chercher une nouvelle rotation. On devra aller chercher une nouvelle rotation quoi qu'il arrive au niveau du P3. Il me semble qu'ils seront à une ou deux secondes du côté des joueurs des Venasty d'aller s'imposer dans cette carte. Mais on n'y sera pas jusqu'au bout de 3 secondes. 3 secondes en tout cas 3 petits points dans ce point stratégique pour les joueurs des Venasty. Pour aller remporter cette carte. Mais attention, les joueurs des Venasty sont en train d'essayer d'aller s'imposer. Ça ne passe pas. Et c'est Volt qui va avoir le dernier mot. Volt peut-être pour aller s'en sortir face à Resquian. Non, il ne reste encore une fois plus que Slender. Resquian ! Pour le triple kill et permettre à cette équipe des Venasty peut-être de s'imposer dans le grade de Hugo. On va se relayer du côté des joueurs de cette équipe des Team X. Et ce n'est pas terminé. Et attention le gros gros travail de la part de Hugo qui permet à son équipe de s'en sortir. Rien n'est joué mesdames et messieurs. Ce point stratégique ne s'est pas terminé. 249 points pour les joueurs des Venasty. On n'a plus loin l'erreur. On ne doit plus se faire grec du côté des joueurs des Team X. Et attention, Watson qui viendra faire la différence. Il ne reste plus que Volt. Volt qui est complètement déshabillé. À présent, ça ne passera pas. Et les joueurs des Venasty vont s'imposer sur le score de 250 à 201. Face à une équipe Venasty qui a su inverser la situation à son avantage. Eux qui avaient très très mal démarré. Les joueurs des Venasty. Ils ont su réellement aller faire la différence par la suite. Tandis qu'on revoit Slender dans ses oeuvres et son triplotile permettant à son équipe d'avoir cette rotation P2 par la suite. C'était compliqué du côté Team X. On a senti une suprématie pour cette équipe des Venasty dans ce point stratégique. On le sait, le cash price de 200€ pour le top 1 et 100€ pour le top 2 est à prendre. Bien sûr. Mais rien n'est joué encore. Rien n'est joué encore entre ces deux équipes. Un score assez large. Assez large en tout cas. Pour ces joueurs. Ces joueurs des Venasty. Gravi, il y a une match code. Un, 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 un. Tac, 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 tac. J'ai plus de chakra. C'est des craques. Apparemment, il y aurait une match code. Il y aurait une match code. Du côté Gravi, c'est une match code. Donc, on va avoir peut-être les informations assez rapidement. On va avoir les informations assez rapidement. Tac, 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 tac. Alors, on va voir un peu ce qu'il en a au niveau de la carte. J'ai oublié c'était quoi la carte. Je vais regarder ça tout de suite. Au niveau de la map, c'est... Alors, au niveau de la carte, j'aurais bien sûr envoyé tout ceci. Tac, 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 tac. C'est complexe. C'est complexe du côté Team X. En termes de stratégie équipe à l'heure actuelle. Parce qu'il va falloir vite inverser la situation. Il va falloir vite inverser la situation. Hier, c'était compliqué. Ça avait été compliqué. Lors de la... Recherche et destruction, en tout cas. Et il s'était laissé un peu berner. Sur le score de... Sur le score de 6 à 5. Alors, euh... Tac, tac, tac. Alors, est-ce que Gravy va pouvoir réussir à join ? Est-ce qu'il va pouvoir réussir à join ? En tout cas, dans quelques petites secondes. Nous le serons bien assez tôt. Du côté Gravy. Et on ne le voit pas en ligne. Ah ! Du côté Gravy. Tu peux voir ton groupe, il peut voir join. On ne voit pas en ligne. Alors, on va essayer de voir ce qu'il en est avec Gravy. J'en ressens peut-être ici-là. Alors, on ne peut pas l'ajouter à Gravy. Ah, je pense que je vais essayer de relancer la plie. Ah, bien. Je vais essayer également de le relancer la plie. Parce qu'apparemment, Gravy aura une... Une... Comment ça s'appelle ? Une mise à jour. Une mise à jour. En tout cas... On va relancer tout ça. On va relancer tout ça. On verra bien. On verra bien ce qu'il en est. On verra bien ce qu'il en est, en tout cas. Hop là. Je fais juste un truc là. J'essaie de muter un peu. J'arrête pas. Alors... Tac, 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 tac. Oui, j'ai mon stream qui bug, quoi. Est-ce que j'ai mon stream qui bug ? Vous me dites si vous n'avez pas le son, les gars. Normalement, il devrait avoir le son sur le stream. Il devrait avoir le son sur le stream, normalement. Normalement, il devrait avoir le son sur le stream. Donc, ne vous en faites pas là-dessus. Je vais essayer de rejoindre les joueurs. Je n'ai pas eu de mage. Je n'ai pas eu de mage. Je suis sur PS4 en plus. Je ne sais pas. Je n'ai pas eu de mage. Il y a peut-être une micro-mage. Après, je ne sais pas. Il y a peut-être une micro-mage. Mais, oui, non. Je n'ai pas eu de mise à jour, en tout cas. Il faudrait qu'il m'invite. Il faudrait qu'il m'invite, je crois, normalement. Normalement, moi, je les vois tous en ligne, normalement. Donc, ça ne devrait pas poser de soucis. J'ai une invitation du côté de Sengzi. Normalement, ça devrait pouvoir rejoindre assez rapidement. Mais il n'y a pas de mise à jour. Il n'y a pas de mise à jour. On a été vérifier ça tout de même. Est-ce que j'arrive à rejoindre ? Vraiment, ça devrait réussir à rejoindre. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça, c'est bizarre. Ça, c'est bizarre, en tout cas. Je n'arrive pas à rejoindre. Je n'arrive pas à les rejoindre. Je n'arrive pas à les rejoindre, là, pour l'instant. Comment on arriverait à les rejoindre ? J'ai carrément l'appliqué. Ah, voilà, je suis avec eux. Je suis avec eux. Tout le monde est bien là. Miami, bien sûr, pour cette nouvelle carte. À présent, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée pour le moment. Venasti qui mène sur le score de 1-0, mesdames et messieurs. Venasti qui mène sur le score de 1-0 face à cette équipe des Team X. Mais attention, rien n'est joué. Là, Cobra ne devait pas être là. Cobra ne devait pas être là. Non, Cobra, il joue du côté de chez... Si je ne dis pas de bêtises, attends. Il joue du côté de chez Kings Hines. Donc, du coup, voilà. Il joue du côté de chez Kings Hines. Allez, c'est reparti, mesdames et messieurs. C'est reparti, mesdames et messieurs. N'hésitez pas à encourager votre équipe préférée. Venasti contre Team X. 5-0 pour le moment, pour les joueurs de Venasti. Allez, c'est reparti. Sengzi, Watson, Blade et Reskia face aux joueurs des Team X de Slender. Volt, Hugo et Gravy, bien sûr. C'est reparti, les hostilités. Et ça va démarrer instinctivement. Attention, tout de même, du côté de Sengzi, on n'a pas les informations. Blade va aller très, très vite au niveau de ce bombe site B. Et, oh là là, la prise d'information à la stun qui peut être déjà une lourde de conséquences pour cette équipe d'Ivenasti. Ça avait été très serré hier sur cette carte. La phase défensive qui prend très souvent le pas sur l'attaque. Et la ligne a bien tenu du côté de Bolt pour prendre le meilleur pass à Watson. On enchaîne bien avec Gravy. Et on s'auto-trade l'un et l'autre entre Gravy et Blade. La décale, la décale de la part de Reskia pour complètement détruire Hugo qui n'a absolument rien pu faire. Volt et Slender sont en train de couvrir chacun l'un et l'autre les ouvertures possibles en tout cas pour prendre le temps de son équipier. Oh, ça ne passera pas à Sengzi qui manque cruellement de lucidité du jeu là. On n'a pas réussi à suffisamment aller vite agresser. Oh, attention, Sengzi peut-être roule ! Et le punch de la part du joueur de la Team X qui permet à son équipe de prendre l'avantage. Bonne phase défensive en tout cas du côté Team X. Et c'est justement Bolt qui remporte son double duel. Le premier dans un premier temps. Et après, il va donner son duel face à Sengzi. Oh, que ce fut dur, que ce fut dur ce duel de Bolt face à Sengzi. Et la défense qui met l'1-0. A présent, il va falloir tenter de faire la différence en phase offensive pour, pourquoi pas, faire le break. Pour ces joueurs des Team X avec Bolt dans le rôle d'objectif player. Après avoir déjà réalisé 3 kills dans cette première manche. L'un des joueurs à suivre en tout cas. Du côté Team X, la pression est en train de se mettre au niveau de ce top avec Gravy justement. Gravy qui va pré-shooter un quelque peu. Il a donné le système de son positionnement. Le système Trophy viendra faire son oeuvre. Bon, attention, on décide de reculer du côté de Gravy. Hugo qui va prendre le front. Le bon timing au système Trophy du côté de Bolt. Mais cette fois, c'est Blade qui viendra tout de suite le faire tomber. Attention, on n'a pas forcément toutes les prises d'informations du côté des joueurs des Team X. On a un joueur qui est en train de faire le grand grand flank. C'est Reskia. Gravy qui arrivera à remporter son duel face à Sengzi. Le très démon du côté de Blade. Oh, le double kill de la part de Blade. Il ne reste plus que Hugo à présent qui a réalisé un double kill également. Reskia face à Hugo. Hugo face à Reskia. Du côté de Reskia, on est au niveau du flank adverse. Et on va beaucoup scope le top. Tandis que Hugo vient d'amorcer la bombe. Tout à l'heure, hier, le polissonnement d'Hugo sur cette carte, c'était le corner parking. Et il ne viendra pas. Il ne viendra pas au niveau de ses docks. Du côté de Reskia, on va regarder toutes les ouvertures possibles. En tout cas, inimaginables. Le chronomètre tourne à l'avantage de Hugo. Comment va-t-il procéder dans cette situation de jeu ? Attention, attention, on va lui mettre de la pression. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Salut Sky. Salut tout le monde en tout cas qui est arrivé sur le stream. Et les joueurs de la Team X qui remportent cette manche numéro 2. Ce qui leur permet à présent de faire le break. Attention. Du côté Venastia, ne pas confondre vitesse et précipitation. Tandis qu'on revoit le double kill de la part de Hugo. Qui a mis la balle qu'il fallait sur Blade. Et attention, attention, on l'a dit, ces joueurs des Team X, ils peuvent très vite inverser la situation à leur avantage. Très vite inverser la situation à leur avantage. Ça démarre très bien pour les joueurs des Venastia en presse offensive. Le double kill de la part de Watson. On va essayer de mettre de la pression du côté de Volt. Au niveau de ce top, ça va fonctionner avec cette mail pour prendre une meilleure face à Watson. Gros shoot de la part de Volt pour prendre ce troisième kill. Attention, ce deuxième kill. Et permettre à son équipe de se retrouver en situation de 2v2. Maintenant, il ne reste plus que Slender. Slender, il avait pris toutes les informations. Il avait pris toutes les informations, Slender. Et les joueurs de cette équipe des Team X qui voient le retour des joueurs des Venastia. qui menait sur un score de 2-1. Et Watson qui a mis beaucoup d'agressivité dans son jeu pour aller chercher ce double kill. Ce qui permet en tout cas à cette équipe des Venastia de ne être guère loin de leurs adversaires. Visiblement, Slender passe une sale carte. Un sale début de carte, Slender, qui n'a toujours pas trouvé la solution face à ses adversaires. Lui qui avait été l'un des joueurs clés du point stratégique, même si son équipe a perdu. Dans cette recherche et destruction, il va falloir très vite, très très vite, inverser tout ceci. Et attention, attention, Volt en possession de cette bombe. Visiblement, c'est un bombe C-B qui a l'air d'être annoncé entre ces deux équipes. Slender et ses partenaires sont en train de s'attendre en tout cas. Et c'est justement Blade qui va démarrer les hostiles sur l'objectif de l'ailleurs. Watson qui va prendre le second, on a pris l'information sur Hugo. Slender qui est en train de reculer. On va essayer de se rapprocher l'un de l'autre pour en tout cas avoir un trade. Pour le moment, ça n'a pas été chose faite du côté des joueurs des Team X. Et on a l'air de se diriger vers un retour des joueurs de Venastia. Le bon coup l'a appris par Hugo au niveau de ce véhicule. Peut-être le double kill, non, ça ne passera pas. Cette fois, c'est Rescat qui devra le faire tomber. On a mis quelques balles du côté de Sengar. L'information n'est plus. Et la chasse à l'homme est lancée. Et de partout, on revient. On revient de partout, mesdames et messieurs. Une équipe des Venastia qui n'a pas dit son dernier mot dans cette recherche et destruction. De partout. J'ai l'impression qu'on est en train de revivre un peu le même scénario que lors du point stratégique. Une équipe Team X qui démarre très fort. Qui surprend l'adversaire. Et par la suite, une équipe Venastia qui revient forceps sur cette équipe des Team X. Et justement, du côté Venastia, nous avons Blade. Toujours dans son rôle d'objectif player. Qui lui va à merveille en tout cas. Et visiblement, on va essayer de changer la stratégie équipe. Changer toute cette stratégie qui est importante. Qui est importante, cette stratégie équipe. Mais malheureusement, ça ne démarre pas comme on le souhaitait du côté des joueurs d'Evenastia. Parce que les kills sont à l'avantage des joueurs des Team X. Mais tout de suite, Blade qui viendra permettre à son équipe de se retrouver en situation de 2v2. Reskia. Oulala, Reskia. Il peut être surprenant dans ce move. Il est derrière. Volt et Gravy. Il ne va pas falloir mourir du côté de Blade. Il faut rester en vie. Il faut rester en vie du côté de Blade. Pourquoi pas le double flank ? Ça pourrait être incroyable. Ça pourrait être incroyable le double flank. Non. Volt, il l'a vu ? Est-ce que Volt l'a vu ? Non, Volt ne l'a pas vu. Volt ne l'a pas vu. Aïe, 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 aïe. On était en train de refermer la tenaille du côté Gravy et Volt. Et on ne l'a pas vu passer Blade. Aïe, aïe, aïe. Le très bon move pour cette équipe des Venasties. Et justement, on est en place du côté de Reskia. Mais aussi du côté de Blade. Oh, quelle erreur technique. Du côté de Volt, là, cette fois. Et Volt qui va mettre de la pression. Et on n'a pas l'information sur Reskia. Reskia, il n'a pas vu passer. Oh, aïe, aïe, aïe. Il y a des moves dans tous les sens. Il y a des bad moves dans tous les sens. Prise d'information du côté de Blade. Peut-être au niveau de ce Dox. Reskia, il n'a pas l'information. Il n'a pas entendu. Il n'a pas sound son adversaire. Et automatiquement, Volt va réussir à prendre un kill face à Blade. On s'accompagne bien. Reskia est maintenant esselé. En situation de 1v2. On s'a défaveur. Comment va-t-il procéder ? Et là, on cherche partout. Volt et Gravy, ils ont cherché partout. Il faut gagner son duel. Il faut gagner son duel. Ah, du côté de Gravy. Oh, ça ne passera pas. Et les joueurs de Venastie. On arrive à s'en sortir une nouvelle fois du côté de Reskia. Exceptionnel 1v2. Il s'est bien rattrapé, Reskia. Ah, il a eu le bataillé sur Volt. Qui a laissé tomber par la suite son coéquipier Blade. Et donc, du coup, cette équipe de Venastie. Cette équipe de Venastie, cette fois, qui prend l'avantage et qui mène sur le score de 3 à 2. Reskia le Goat. On ne dit le Goat que du côté de Max. Reskia, il vient de faire... Il s'est rattrapé. Il s'est bien rattrapé. Il a commis une petite erreur. Je pense qu'il y avait un problème de sound du côté de Reskia. Il s'est très, très vite, parfaitement rattrapé de son erreur. En permettant à son équipe de passer devant. Mais attention. Maintenant, il va falloir se montrer solide du côté des joueurs des Team Mix. Et ici, l'inverse de la situation à leur avantage. On va mettre le... Le bac qui fonctionne du côté de Sengzi et de Volt. On va plutôt bien travailler. Volt qui était complètement seul. 4 à 2. Une équipe Venastie qui est en train de s'envoler au score. Mesdames et messieurs, les joueurs de Venastie. Pour potentiellement aller chercher, c'est de rechercher destruction. Ce qui leur permettrait de faire le break. Il y a un break du côté Venastie. Ça coûte très cher. Il ne faut pas laisser d'espace à l'adversaire du côté des joueurs des Team Mix. Pour le moment, le niveau est à l'avantage de cette équipe de Venastie. Max, je crois qu'ils sont LF1 en plus. Max Moon en plus. L'ancien duo BH3, on se souvient sur Roar 2. Si je ne dis pas de bêtises. Si je ne dis pas de bêtises en tout cas. Mais attention du côté Venastie. Rien n'est joué. On est en phase offensive. Blade en possession de cette bombe. On s'attend peut-être à une plus grosse agressivité du côté des joueurs des Team Mix. Et pour le moment, on se met quelques balles. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Pour le moment, on n'arrive pas à faire tomber le premier adversaire. C'est Amber qui a pris énormément de balles défensivement. Sexy qui va chercher à prendre cette ligne. Sexy encore une fois, un shoot solide. On se met encore une fois quelques balles que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et Blade et ses coéquipiers vont pouvoir tenter les stockades à présent. Le bon push de la part de Watson. Et attention, on n'a plus qu'un joueur. On n'a plus qu'un joueur. C'est Gravy qui est complètement isolé à présent. Et attention, la petite erreur peut-être de la part de Watson. Non, ça ne passera pas du côté de Gravy. Et situation à présent de 4v3 en faveur des joueurs d'Evénastie. La bombée est en train d'amorcer. On a, il me semble, Slender qui a donné peut-être la mauvaise information. Parce que Sexy était au positionnement de ce bateau. Et maintenant, on va devoir revenir très très vite sur ce bombe site B qui est amorcé. On est en train de chasser son adversaire à présent. La pression est en train de se mettre du côté de Watson. Il ne reste plus que Volt en situation de 1v2. Volt peut-être pour aller mettre la pression face à ses adversaires. Ça ne passera pas pour le moment face à Watson. Et non, ça ne fonctionnera pas. Les joueurs de cette équipe d'Evénastie mènent sur un score de 5 à 2 face aux joueurs des Team X. Qui n'ont pas les armes. Qui n'ont pas les armes. Ils n'ont pas les armes, les joueurs de la Team X. Et là, on revoit Watson. Très très gros joueurs du côté de chez Vénastie. Et qui leur permet, qui leur permet à présent de mener sur le score de 5 à 2. 5 à 2 en faveur des joueurs des Vénastie. Mais rien n'est joué mesdames et messieurs. Ça peut aller vite, ça peut aller vite également. On a déjà vu des retournements de situation qui allaient très rapidement. Est-ce que ces joueurs des Team X vont réussir à inverser la situation à leur avantage ? Justement, regardez. On ne peut pas prendre l'information. Quelle erreur du côté de Team X. Et là, c'est la chasse à l'homme. Slender en 2-7. Et 2-8. 2-8 pour Slender. 2-8 pour Gravy. On n'avait pas les armes du côté de Team X. Dans cette carte, on ne les sent plus pareils les joueurs de Team X. On ne les sent plus pareils. Non, 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 non. Pour cette grande finale, Team X n'y est plus, n'y est pas en tout cas. Ils ne sont pas rentrés dans ce match. Ils démarrent très vite. Mais par la suite, ils n'y arrivent plus. Ils n'y arrivent plus en tout cas. Contrôle sur Raid. Contrôle sur Raid entre ces deux équipes à présent. Je pense que les pronostics de Jostream ne vont pas rapporter beaucoup. Ils ne vont pas rapporter beaucoup. Ils ont quand même joué ensemble dans la Team Croquis avec Max. Ils ont joué chez Team Croquis. On s'en souvient. Je ne sais pas ce qu'il s'est passé par la suite. Mais il y a une grande histoire d'amour là-dedans. Il y a une grande histoire d'amour. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Allez, potentiellement la dernière carte de ce BO et de cette grande finale. Venasti serait-il en train de s'imposer dans cette Bruxelles Land Cup 2ème édition ? Serait-il capable de succéder aux joueurs de la Team 2002 ? Donc la Team Antares à présent. C'est donc la dernière carte. C'est parti. C'est parti, l'équipe Venasti qui mène sur le score de 2 à 0. Face aux joueurs des Team X, il va falloir se montrer solide pour les joueurs des Team X. Défensivement dans cette première phase d'offensive. Et si Hugues ne va pas aller sur ce split avec un de l'autre. Peut-être le triple kill, non, ça ne passera pas. C'est Sengzi tout de suite qui viendra faire attention à l'adversaire. Mais la tenue de ligne de la part de Volt qui va essayer de directement mettre de la pression sur le spawn adverse. Au niveau de ce zigzag, ça ne passera pas une bonne offensive pour le moment. On cherche beaucoup à aller chercher le flanc du côté des joueurs d'Evenasti. C'est ce qui avait fait leur force déjà hier face à cette même équipe Team X. Donc attention, attention parce que même si on sait qu'on a une énorme force de frappe du côté Team X sur les modes de jeu à spawn. Du côté Venasti, on a un énorme répondant avec une grosse tenue de ligne, Reskia et Sengzi entre autres. Mais ne pas oublier aussi les gunfighters comme Blade une nouvelle fois. Et Watson. Et la pression est en train de se mettre sur les épaules des joueurs des Team X. On a un coup à B, un coup à A. On essaie de faire un peu scinder en deux cette équipe des Team X. On a mis de la pression sur A pour mieux se focaliser sur la zone B. On a un joueur sur la zone B. Et là voilà, la stratégie n'est pas du tout la même entre certaines équipes. Là, on ne cherche pas forcément à aller vite chercher la zone B. On cherche aussi à mettre du sleigh en place du côté des joueurs d'Evenasti. Donc attention, là voilà, on vient de se faire refermer sur la zone B. Mais la zone B a été parfaitement récupérée. Et voilà, le moins 3, on renvoie au spawn. Hugo qui va pouvoir mettre la pression, ça fait moins 4. Parfaitement réalisé de la part de Hugo. Qui réalise une bonne prestation dans ce début de contrôle. En termes de vie, on est en plus 2. Du côté Team X, je ne pense pas que ça se jouera au terme de vie, en tout cas cette fin de carte. Mais une équipe Venasti. Une équipe Venasti qui doit impérativement aller s'emparer de cette zone A. Si on calcule bien là. Ça ne passera pas. Hugo et Slender qui défendent très bien pour le moment cette zone. Volt et ses coéquipiers sont en train de ne pas lâcher. Et là, on a tenté un flank du côté de Watson. C'est chose faite pour aller prendre le meilleur face à Volt. Attention, ça fait moins 3. Ça fait moins 3. Ça peut être lourd de conséquence. Il ne reste plus que Slender. Et maintenant, on peut aller très vite. On peut aller très vite dans la vitesse d'exécution. Slender qui va essayer de toucher au niveau du spawn. On est en train de le chasser au niveau de cette salle de muscu. Et ça ne passera pas face à Reska. Et Blade qui est tout seul en train de toucher cette zone. Quand on a fait le moins 3, on aurait pu aller beaucoup plus vite. Ah, il y a le deuxième moins 3. Là, c'est fini. Là, c'est fini. Normalement, on est en termine. On doit se mettre tous sur le point du côté Venasty pour en terminer. La prise d'information est bonne. La prise d'information est bonne au niveau des spawns. Et là, on va essayer d'arriver au niveau du flank Slender. Peut-être pour aller surprendre. Et ça ne passera pas. Ça ne surprendra pas. Il ne reste plus que Volt à présent. Volt en situation de 1v4. Mais les joueurs de cette équipe d'Evenasty sont beaucoup trop forts. Beaucoup trop forts du côté Venasty. Et salut à toi, Kordi. On revoit l'énorme moins 3 de la part de Hugo. Qui avait renvoyé ces joueurs de Venasty au spawn. Et je ne sais pas. Pour moi, on a loupé quelque chose d'assez intéressant. On a voulu mettre un Slay beaucoup trop haut en place du côté Team X. Et on s'est fait tout de suite retourner comme des crêpes. Et on aurait dû peut-être jouer plus la zone. Jouer autour de la zone. Au lieu d'aller forcer un peu le kill offensivement. On aurait peut-être dû être un peu plus laxiste. Et rester plus à proximité de cette zone A. Au lieu de vouloir jouer les kills. Il y a des moments dans chaque game où tu peux, oui, certes, jouer les kills. Mais là, le chronomètre était plus à leur avantage qu'à l'avantage des joueurs d'Evenasty. Qui ont totalement inversé la situation. Qui ont totalement inversé la situation. Du côté Team X, on est déjà au 2 tiers de la zone A. On va très vite se focaliser sur la zone B à présent. Défensivement du côté des joueurs d'Evenasty. On a Watson qui va essayer de prendre une information au niveau de Miguel. Ou, attention, parce que là, on s'est montré un peu gourmand. Je pense que c'est Watson. On est en train de se faire regarder par deux joueurs. Et automatiquement, ça fonctionne bien du côté Team X en phase d'attaque là. Et attention, parce que la pression est en train de se mettre sur le spawn adverse. Entre autres, par le biais de Blade. Blade, justement, qui cherche à aller empêcher l'évolution sur la carte de ces joueurs d'Evenasty. Team X, c'est lui qui a la tâche de tenir cette zone A. Il est en compagnie de Reska. Et Reska à moins 3. Reska à moins 3 au niveau de cette lambeau. Il est en place. Reska. Un peu eu de luxe depuis le début de ce tournoi. Du côté des joueurs d'Evenasty. Ouh, on n'a pas l'information sur le côté droit du côté de Blade. Attention, attention. Parce que quand on lèche des joueurs passer, ça peut être lourde conséquence. Même si là, la défense tient. Bon, pour l'un moment, on est en plus 4 en termes de vie. Du côté des joueurs d'Evenasty. On ne se laisse pas impressionner par l'adversaire. Les lignes sont bien tenues. J'ai vu, j'ai vu. Manageuse du côté de Chantares. Ça fait plaisir en tout cas, Candy. Ça fait un énorme plaisir de te voir du côté de Chantares avec Nioh. Et donc, le frérot. Qui est frérot. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et les joueurs d'Evenasty qui sont bien en place. Qui sont très très bien en place. Je vois mal maintenant ces joueurs des Team X inverser la situation. Tout à l'heure, déjà, on a commis beaucoup d'erreurs. Lors de la manche précédente. On essaye tout de même de dynamiser le jeu. On essaye vraiment d'aller chercher le KO en prenant un moins 2, moins 3. Et là, maintenant, il va falloir le faire. C'est maintenant qu'il faut le faire du côté Team X. Parce qu'autrement, après, ce sera beaucoup trop tard. Et le chronomètre tourne à l'avantage de ces joueurs d'Evenasty. On se retrouve encore une fois bousculé au spawn. Volt qui a voulu monter assez vite. Mais Watson, une nouvelle fois, qui contrôlera cette chambre. Il est dans son environnement, Watson. Et une équipe d'Evenasty qui s'envole une nouvelle fois. Qui s'envole une nouvelle fois. Ouais, Watson, série de Slay. Série de 6, ça mettra son actif. Cette fois, c'est Volt qui viendra de faire tomber l'importance capitale également de ces casques. On n'a plus que cette réapparition possible du côté des joueurs d'Evenasty. A présent, en passe d'aller s'imposer dans cette deuxième manche et de faire le break. Ouais, Watson, trop fort. Trop, trop fort. Trop, trop fort, ces joueurs d'Evenasty. Pour se faire sortir de cette grande finale. Il ne reste plus qu'une manche à s'imposer du côté d'Evenasty. Une manche à s'imposer du côté d'Evenasty. Pour avoir archi-dominé cette équipe. Cette équipe des Team X. Une équipe Team X qui aura été clairement, pour moi, qui a été aux abonnés absents. Complètement. Complètement aux abonnés absents de cette finale. Ils n'ont pas du tout été présents. Une équipe Venasty qui va essayer d'en terminer rapidement avec leurs adversaires. Moins deux à chaque côté. Et au niveau de la zone A, on a Gravi. Gravi qui est l'auteur d'un bon contrôle. Qui est l'auteur d'un bon contrôle. Même si là, on dynamise le jeu du côté de ses partenaires. Entre autres, par le biais de Hugo. Hugo qui va très très vite essayer d'agresser les adversaires avec ses partenaires. On voit Volt encore une fois essayer d'aller chercher le spawn adverse. Ce n'est pas forcément le spawn qu'il faut aller chercher. Je ne comprends pas forcément la stratégie Team X dans ce type d'exercice. Pourquoi aller chercher tout de suite le spawn adverse ? Certes, on veut chercher le KO. On veut chercher un enchaînement de kills. C'est bien d'aller chercher les kills très hauts. Et de protéger le spawn. Mais en fait, il faut aussi jouer les objectifs. Et même si tu joues peut-être l'objectif et tu évites l'adversaire d'évoluer sur la carte. Attention, attention. Le duel de blague monstrueux pour faire tomber ses adversaires une nouvelle fois. On va peut-être récupérer cette zone B et cette zone A. C'est chose faite par le biais de Reska. On se met en place du côté de Watson. Watson qui va encore une fois aller faire la différence au niveau de ce biais là. Et il a pris le premier kill. Et là, il y a le second de Hugo qui va arriver. Bon non, c'est vraiment trop bien en place. Trop trop bien en place du côté Venasty. Oh, Watson qui a complètement crucifié Volt. Clairement, je ne sais pas ce qui pourrait arrêter cette équipe des Venasty à l'heure actuelle. On continue à mettre une série de slay en place. On est en plus 4, plus 3 en termes de vie. On a Reska qui va pouvoir sûrement récupérer cette zone B. Attention, on a Hugo qui est même au niveau de cette brouette. Oh là là, le double kill. Il n'a pas le droit, Volt. Volt, ça fait 2-3 fois qu'il loupe clairement ses shoots. Et une équipe Venasty qui a déjà récupéré cette zone B. Qui est en train de se focaliser déjà sur cette zone A. On a la formation sur Gravy au niveau du top. Ouh là, on ne l'a pas fait tomber du côté de Blade. La prise d'info au niveau de Google. Encore une fois, mise en place par Blade. Le travail de la part de Senzi. Le premier tir récupéré en termes de vie. On n'a plus que 6 réapparitions possibles du côté des joueurs de cette équipe des Team X. On décide déjà de quitter du côté de Volt. On quitte du côté de Slender et tout. On sait que ça ne sera plus rattrapable du côté des deux joueurs de Team X. Mais voilà, quitter une finale, ce n'est pas très pro-pro. On ne va pas se mentir. Et donc du coup, une équipe Venasty qui s'impose dans cette grande finale de la Brazlan Cup 2ème édition. Et qui succédera à la Team 2002. A l'ancienne équipe Antares qui a split en tout cas. Une grosse prestation du côté Venasty. Auteur de deux finales Venasty. Du côté du tournoi Osserv. Mais aussi du côté de ce tournoi Brazlan Cup. En tout cas, merci à tous et toutes d'avoir été présents pour cette grande finale Venasty contre Team X. Victoire pour les joueurs des Venasty sur le score de 3-0. Qui s'imposent sèchement face à leurs adversaires. Merci de votre présence en tout cas. Et on se retrouvera... Si tu n'as pas de bêtises vendre le soir pour la RORX Cup 5. Avec les trois prochains matchs. Et cette fois de la poule B. Merci de votre présence. Et puis on se retrouvera très prochainement. On va vous hôter un camarade bien sûr. Sur Twitch. Comme à l'accoutumé, on va lui lâcher un petit raid. Qui lui fera plaisir. Allez, on va vous hôter un joueur. Un joueur Call of Duty. Et entre autres, je crois qu'ils sont sur le tournoi de Laval. Il me semble qu'on va vous hôter Wariel. Donc n'hésitez pas à rester connecté. Et puis regardez le travail de Wariel. Et lui lâcher un petit follow, ça ferait plaisir. Merci, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada